Éco Menanto Alors Christian, depuis ce matin, on l'entend dans les différents rendez-vous sur RTL, les Pro-JO nous promettent une belle fête, des Jeux financièrement équilibrés. C'est crédible ? Bah écoutez, la fête sera certainement très belle, mais ses promoteurs nous garantissent de surcroît que des Jeux Olympiques à Paris seront sous contrôle et avec un budget global inférieur à 7 milliards. Alors il faut en prendre acte, mais on peut d'ores et déjà noter que cette facture fait l'impasse sur certains très gros investissements, ceux du transport et ceux de la sécurité par exemple, dont les montants sont en forte expansion. Et il faut bien reconnaître que le bilan de Londres 2012 incite quand même à la prudence. Il a été vendu, ce projet, à 4,8 milliards et ils auront finalement coûté 11 milliards. Vous savez, depuis 1988, toutes les Olympiades ont saigné les contribuables qui les ont accueillis. Les organisateurs, aussi sérieux que le Canada, l'Australie et dernièrement donc la Grande-Bretagne, ont laissé des ardoises retentissantes. Les dépassements de budget sont en moyenne de 180%. Mais il y a quand même des retombées économiques. Les organisateurs français nous promettent de 5 à 10 milliards de retombées sur 15 ans. Alors la précision impressionne, mais je crois qu'elle ne doit pas faire illusion. L'examen du dossier de Londres démontre que les 19 milliards de retombées attendues se réduisent dans les faits à un ruissellement inférieur à 2 milliards, 10 fois moins que promis. Alors bien sûr, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'impact positif dans ces opérations, mais ils seront d'autant plus réduits qu'en France, l'essentiel des infrastructures existe déjà. Il y aura donc peu de chantiers nouveaux pour le BTP. Quant au tourisme, nous sommes déjà la première destination touristique mondiale. Il faudra donc beaucoup de rigueur pour que Paris 2024 échappe à la malédiction financière qui frappe les Jeux Olympiques. Vos plus, votre plus. Oui, le revenu fiscal de référence pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation est publié. 27 000 euros pour un célibataire, 43 000 euros pour un couple et 49 000 euros pour un couple avec un enfant. 6 000 euros de plus par demi-part. Votre note ? 15 sur 20 à Pierre Pelouzé, c'est le médiateur du crédit. Son action et les sanctions de Bercy font que les retards dans les délais de paiement, c'est un gros problème de l'économie française, sont au plus bas depuis 20 ans. Les organismes publics restent les plus mauvais payeurs. Merci Christian et Comenanto à retrouver sur RTL.fr.